Si à la famille naturelle, non à les lobbies LGBT. Qui est Georgia Meloni ? Je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis cristienne, vous ne me le toliriez pas ! Georgia Meloni est née à Rome en 1977 d'un père communiste et d'une mère de droite. Quand elle a un an, son père part vivre aux Canaries et elle est donc élevée par une mère célibataire dans un quartier populaire de Rome dont elle a gardé un fort accent. Dès 15 ans, elle se lance en politique et milite rapidement au sein du MSI, le parti héritier de l'Italie fasciste de Mussolini. Moi je crois que Mussolini c'était un bon politien, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Elle devient ensuite députée et à 31 ans seulement, elle est nommée ministre de la jeunesse par Silvio Berlusconi. Mais en 2012, elle quitte le gouvernement et crée alors Fratelli d'Italia, son parti de droite radicale, ouvertement islamophobe. Je pense qu'il y ait un problème de compatibilité entre la culture islamique ou certaines interprétations de la culture islamique et les droits et les valeurs de notre civilité. Je suis à notre civilisation et non à ceux qui veulent le détruire. Elle a donc une position anti-immigration très affirmée. Giorgia Meloni souhaite par exemple un blocus naval de la Méditerranée pour éviter le débarquement des migrants sur les côtes italiennes. Autre polémique qui a marqué sa campagne, elle a partagé la vidéo d'un viol commis par un migrant pour évoquer ses propositions en matière de sécurité. Sa devise, c'est Dieu, famille, patrie. Giorgia Meloni est fermement opposée au mariage gay et à l'adoption pour les couples de même sexe. Elle défend également un rôle de la femme centré sur la famille et la procréation et juge que le droit à l'avortement est une défaite. Son parti est régulièrement qualifié de post-fasciste. Elle a d'ailleurs investi l'arrière-petit-fils de Mussolini pour des élections locales. Autre casserole, un responsable local du parti a démissionné car on a découvert des posts Facebook faisant l'éloge d'Hitler. Mais malgré ces polémiques, Giorgia Meloni est parvenue à lisser son image en jouant à fond la carte de la dédiabolisation. Une stratégie payante qui la conduit aux portes du pouvoir, exactement comme elle l'envisageait quand elle avait 19 ans. Si nous perdons, nous gagnerons une autre fois.